Coucou les gourmands ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une glace vegan à la pistache absolument divine avec cette texture crémeuse que vous n'obtenez jamais lorsque vous faites vos glaces à la maison et surtout lorsqu'elles sont vegan. C'est parti pour le pas à pas ! Pour cette recette, vous allez avoir besoin de réaliser du lait de pistache à la maison. Moi je l'ai fait avec cette machine de la marque Coro. Je vous mets le lien en description. Vous verrez, c'est une machine qui est super. Si vous n'avez pas de machine, je vous propose une alternative et c'est de préparer du lait de pistache à l'aide de purée de pistache et d'un blender ou d'un mixeur puissant comme un Thermomix et je vous mets le lien vers la recette qui est super facile dans la description également. Une fois que vous avez votre lait de pistache, vous le mettez au frigo toute la nuit. J'ai fait un lait de pistache bien riche en pistache, une sorte de crème de pistache et j'utilise également de la purée de pistache pure 100% et ce lait concentré sucré vegan que j'ai trouvé dans mon supermarché. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez aussi faire la recette qui se trouve sur cette chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez ensuite mettre votre purée de pistache, toutes les quantités sont dans la description, dans votre machine à glace ou turbine à glace. Et je précise, avant que vous me posiez la question dans les commentaires, qu'il est indispensable d'utiliser une machine pour cette recette. Si vous n'en avez pas, je suis vraiment désolée pour vous, mais la recette ne fonctionnera sûrement pas aussi bien. Et c'est parce qu'une turbine à glace permet de foisonner le mélange et d'ajouter de l'air, ce qui permettra à la glace d'être beaucoup plus moelleuse. Si vous n'en avez pas et que vous n'utilisez comme ici pas de produits laitiers ne vous permettant pas de monter la crème pour ajouter de l'air, vous risquez d'avoir un bloc de glace beaucoup trop dur et plein de cristaux, ce qui sera quand même assez désagréable au moment de le servir. Donc continuons avec notre recette. Après avoir pesé notre purée de pistache, ici il y en a 100 grammes, nous allons procéder à verser notre crème de pistache ou lait de pistache dans le bol de notre turbine à glace. Et ici je l'ai pesé pour savoir combien j'en avais. Et j'en avais donc environ 385 grammes il me semble. Et ensuite ce que nous allons faire, c'est que nous allons rajouter également notre lait concentré sucré vegan. Dans la recette que je vous propose en alternative à ce lait concentré sucré vegan du commerce, j'utilise du lait de coco et vous verrez c'est également très facile à réaliser chez soi. Et je pense que le résultat serait tout aussi bon si vous faites vous-même votre lait concentré sucré vegan. Et finalement, après avoir ajouté notre lait concentré sucré vegan dans le bol de la turbine, si vous n'utilisez pas une turbine comme celle-ci, mais une sorbetière plus classique, qui n'est pas avec une sorte de compresseur comme celle-ci, vous allez sûrement devoir mixer le mélange au préalable à l'aide d'un mixeur plongeant dans un bol avec bec verseur. Mais moi comme j'ai cette turbine dont le bol n'est pas congelé, je n'ai pas de problème et je peux la mettre directement en marche et je n'ai pas le problème des ingrédients qui se collent au bol qui est congelé. Donc je mets ça dans ma machine et ensuite je programme pendant 40 minutes. La turbine à glace fonctionne très simplement. C'est donc le moteur qui va refroidir le bol et à l'aide de cette pâle, la crème glacée est foisonnée et comme vous le voyez, elle augmente de volume parce qu'il y a de l'air qui est incorporé et parce qu'elle congèle très progressivement. Environ 40 minutes plus tard, vous voyez la texture qu'elle possède. Elle est prête à être dégustée immédiatement si vous voulez et si ce n'est pas le cas, c'est tout simple. Vous la sortez du bol et à l'aide d'une cuillère ou d'un couteau, comme vous allez voir comme je le fais après, vous mettez la préparation de votre crème glacée dans un pot hermétique que vous allez placer au congélateur plusieurs heures voire jusqu'au lendemain et cette crème glacée se conserve très bien plusieurs jours voire plusieurs semaines sans aucun souci. Donc vous voyez, voici notre crème glacée qui est prête et vous allez donc retirer la pâle et à l'aide d'une cuillère, d'une spatule ou d'un couteau avec un bourron, vous allez racler tout ça et mettre ça dans un pot hermétique. Vous voyez, la texture est quand même pas mal. Moi, je savais déjà d'avance, je suis très habituée à faire des recettes de glace vegan ou pas vegan, comme vous le savez et si vous suivez cette chaîne, vous aurez vu que c'est quelque chose que je mange presque tous les jours, voire tous les deux jours, ça dépend, des fois on alterne, mais on a toujours toujours de la glace maison dans le congélateur. Donc c'est vraiment un produit auquel je suis habituée et là, je voyais bien que la texture finale allait être top, top, top. Donc vous voyez, pour la retirer de la pâle, je vous mets quand même cette vidéo parce que je voudrais que vous voyez comment je fais. Ce n'est pas toujours hyper facile, tout ne se fait pas en deux secondes et j'ai une patience incroyable, ce qui fait que je suis une bonne pâtissière parce que pour être pâtissière, il faut être assez patiente quand même. Et une fois que vous avez tout mis dans votre peau, vous allez pouvoir ajouter quelques pistaches sur le dessus. Si vous aimez la crème glacée à la pistache dans le style des gelatis que l'on trouve chez les glaciers italiens, vous pouvez même mettre une couche de pâte à tartiner à la pistache que vous trouverez sur internet sur le dessus. C'est encore plus gourmand, mais moi je n'en avais pas. Donc j'ai tout simplement mis des pistaches vertes sur le dessus. D'ailleurs, j'utilise des pistaches vertes non torréfiées. Donc là, on a vraiment un goût intense de pistache, pas spécialement grillé parce que la purée de pistache, elle, elle est réalisée à partir de pistaches torréfiées. Mais le lait de pistache, je l'ai fait avec les pistaches vertes non torréfiées. Donc on a un mix des deux saveurs. Et c'est vraiment top parce que la pistache non torréfiée, elle a un goût un peu plus pur, un peu plus acide. Et la pistache torréfiée, elle a un goût un peu plus doux et un peu plus grillé. Vous voyez ? Et donc ça ajoute de la profondeur à cette recette. Ensuite, on lisse la surface. On rajoute les pistaches non grillés ici, sur le dessus. Et ensuite, on ferme notre contenant et on le place au congélateur. Et moi, je l'ai placé au congélateur jusqu'au lendemain, donc environ 24 heures. Et 24 heures plus tard, une fois que notre crème glacée, enfin notre glace vegan, pardon, est bien congelée, nous allons devoir la mettre à température ambiante environ 15 minutes pour qu'elle ramollisse un petit peu, sinon elle sera trop dure. Et ça, ça marche aussi pour les glaces du commerce d'ailleurs. La glace Agendas, je ne sais pas si vous l'avez déjà goûtée, mais elle n'est bonne qu'après 10-15 minutes à température ambiante. Et après ce petit temps d'attente, vous pouvez tout prévoir et faire ça pendant que vous êtes en train de terminer votre plat. Vous sortez la glace ou bien même au début du repas, si vous mangez vite, et bien vous servez cette glace et donc là, je vous laisse admirer le résultat et surtout écouter le son de cette glace vegan. et bien vous êtes en train de faire ça. Regardez-moi la beauté de cette coupe glacée vegan. Et voyons voir la texture lors du coup de cuillère. Parfaite ! Bon, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous ! Bisous bisous !